Shalom à vous, les enfants de Dieu. Je vous remercie, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable de Jésus et mon papa. Je vous remercie, pour vous présenter, pour vous dire que vous avez des difficultés. Je vous remercie, pour vous dire que ça fait longtemps, il y a beaucoup de choses, c'est l'incidu l'éternel. Mais une difficulté à l'éternel, difficulté à le pouvoir, parce que ce qui se fout, et il y a une difficulté à faire des minerfables, pour vous dire que vous aviez tout le monde. La vente à l'avance, sans qu'il y ait des difficultés, ça commence dans la classe, et pour vous dire que vous avez des difficultés. Dieu m'a mis au cœur, et vous vous lancez un message, pour vous dire, pour vous dire qu'il me a dit qu'il me a dit qu'il y a des gens, faire des gens qui nous comprennent. Il y a des victoires, il y a des victoires, et puis nous sommes allés à l'État. Donc, nous allons faire l'État. Pour les gens dans les Congolais, nous avons réalisé que ça nous met une réalité en face. Donc, nous avons des élections en effet, que nous faisons les gens qui nous voyez. Donc, cela nous va dire l'Éternel. Donc, l'État est décédé. Il est difficile de faire d'autres choses. C'est difficile. C'est difficile de faire en faire. Pour nous allons avancer, nous allons nous donner un accord pour nous. Pour nous, pour nous nous donner un plan d'amour. Pour nous, pour nousuller, l'État est en train d'avoir un plan d'amour. Bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Ici, moi, votre humble servante Sarah Longhi. Et ici, vous êtes sur Pissons Premier TV, votre chaîne, comme vous le savez. Ici, tout le temps nous recevons des hommes des dieux, des chants de l'éternel qui passent par des émissions ici sur Pissons TV afin de vous édifier sur la parole divine, afin de développer avec vous des paroles bibliques. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un frère que nombreux connaissent aussi, le frère Armando Kinanga, qui vit aux Etats-Unis. Donc, c'est pour cette raison que nous allons le recevoir par appel WhatsApp, donc appel audio. Merci d'accorder de l'importance à ma petite personne. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos petits écrans à attendre des vidéos venant de nous afin de mieux vous édifier, afin de mieux partager ensemble avec vous, comme d'habitude nous derrière la caméra et vous derrière vos téléphones, afin de laisser des commentaires. Donc, je vais l'appeler tout de suite. Mais avant de l'appeler, j'aimerais vous faire savoir le thème de notre émission. Aujourd'hui, avec le frère Armando, nous allons un peu débattre sur la dîme. Parce que dernièrement, j'ai regardé une de ses vidéos où il disait que non, la dîme n'est plus trop d'actualité. Moi, comme étant une chrétienne, je sais que la dîme, c'est obligatoire. Quand je prends un petit truc, que ce soit 10, 20, 30, je l'ai enlevé 1, 2 ou 3% pour Dieu. Et le 10% pour Dieu. Et le devoir dire que non, la dîme n'était plus d'actualité, ça m'a un peu donné envie de recevoir sur ce plateau, afin qu'on l'écoute, afin qu'on lui pose des questions, dont il sera en mesure de nous répondre. Donc, je l'appelle tout de suite. Restez branchés. Oui, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Dernièrement, j'ai regardé une de vos vidéos où vous vous disiez que non, la dîme n'est plus d'actualité. Mais premièrement, j'aimerais que les gens qui vont vous regarder pour la première fois sache qui est réellement le frère Armando. Vous êtes un pasteur, un prophète, un évangéliste, un apôtre ou comment? Merci, ma soeur Sarah, pour la question. Premièrement, je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Armando Guinard. Actuellement, je suis aux États-Unis. Je suis africain, mais je vis ici aux États-Unis. Je suis docteur de la parole. Dieu m'a donné le ministère doctoral pour enseigner l'Église afin qu'ils comprennent réellement les Écritures. Voilà, donc ça, c'est ma position. Actuellement, je suis là pour alors enseigner la parole de Dieu. Et je suis aussi le berger du groupe des étudiants chrétiens qui se trouve partout dans le monde. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu à cette question. Donc, pour ceux pour qui c'est la première fois de tomber sur l'émission du frère Armando, il vient de vous répondre. Ma deuxième question est ceci. De quoi vous basez-vous en disant que la dîme n'est plus d'actualité? Parce que moi, comme étant une chrétienne, je sais que la dîme, c'est obligatoire. Quand je trouve un petit différent, je sais que je dois enlever le 10% de Dieu. Donc, expliquez-nous un peu, veuillez nous éclaircir. De quoi vous basez-vous en disant que non, la dîme n'est plus d'actualité? Voilà, en fait, la question sur la dîme doit être expliquée bibliquement. Alors, on doit comprendre que dans la Bible, nous n'avons pas la dîme, mais nous avons les dîmes. Parce qu'il y a quatre sortes de dîmes. Alors, ce qui nous convainc que la dîme ne fait plus partie de la Nouvelle Alliance, parce que nous avons des versets bibliques que nous avons donnés. Alors, la Bible nous convainc que le sacerdoce de Moïse n'est plus d'actualité. Nous sommes maintenant dans le sacerdoce de Jésus, qui est le sacerdoce royal. Donc, s'il y a possibilité, on peut aussi donner des versets bibliques, afin que vous puissiez comprendre notre langage. Ça va, non? Oui, oui, ça va, Donnie. Voilà, donc, premièrement, j'aimerais donner Romain, chapitre 10, le verset 4, pour tous ceux qui nous accompagnent à cette terre-ci. Nous sommes dans Romain, chapitre 10, le verset 4. La Bible dit ainsi, « Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. » Donc, Jésus, quand il est venu dans le monde, là, je suis dans Jean, chapitre 3, le verset 16. C'était pour venir donner la vie à l'humanité, parce que Moïse n'a pas donné la vie avec le sang des animaux. Il fallait que Jésus vienne pour donner la vie. Jean, chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en Jésus. » Alors, lui, quand il vient, c'est pour accomplir la loi de Moïse. Voilà pourquoi il a dit que tout est accompli. Il a accompli la loi de Moïse. Et c'est à partir de là que nous ne faisons plus partie de l'ancienne alliance. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Donc, ma sœur Sarah, s'il y a possibilité, je peux donner des versets bibliques. Et si tu peux les lire, il n'y a pas de problème. Si tu veux aussi que je les lise aussi, il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut avancer ensemble. Oui, oui, veuillez-nous donner des versets comme ça. On va lire ceux qui nous suivent ainsi que moi aussi. On lira même après. OK. Comme ça, on va l'entendre. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça, ce sont des versets qui nous conviennent que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Voilà. Donc, je m'arrête avant par ici. S'il y a encore des questions, on peut tout faire avancer. Ou si tu veux des versets bibliques, je peux tout faire télédonner. Oui, moi, l'autre question est ceci. Vous dites que la dîme n'est plus d'actualité parce que Jésus est venu accomplir ce que Moïse n'avait pas accompli. Donc, avec Jésus, nous avons commencé des nouvelles choses. Donc, selon vous, la Bible ne doit plus... En fait, on ne doit plus donner des dîmes, c'est ça, la dîme ? Très bien. On ne peut plus donner la dîme. Parce que là, on se retrouve devant le chapitre 7, le verset 12. Je ne sais pas si tu veux que je lise ou tu peux lire. Non, non, je vais lire. Merci. Voilà. Dans le chapitre 7, le verset 12, la Bible confirme ainsi. Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est-à-dire que le sacerdoce de Moïse avait été changé. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Mais nous sommes maintenant dans le sacerdoce royal. Donc, il y a aussi changement de loi. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse. Nous sommes maintenant dans la loi de Christ. Or, dans la loi de Christ, il n'y a pas de dîme à dire. Oui. Donc, dans la loi de Christ, il n'y a pas de dîme. Donc, pour nous autres qui se disaient que non, peu importe ce que nous pouvons obtenir, de n'importe quelle manière, en vendant, en travaillant, donc nous ne sommes plus du tout obligés de payer la dîme. Pour ceux qui veulent vérifier, veuillez aller lire les versets donnés par le frère Armando. Ma troisième question est ceci. J'en suis vu que la dîme, c'est partie des... Parce que la dîme, c'est une offrande, bien sûr. N'est-ce pas ? La dîme, c'est une offrande de la même manière. Au fait, si nous voyons, selon la parole, la dîme est différente à une offrande. Parce que la dîme était une obligation que Dieu a imposée aux enfants. On dit, d'ailleurs, pour donner à de certaines périodes. Mais l'offrande était alors toutes sortes de reconnaissances qu'on a mené auprès des dieux afin d'effectuer une certaine activité. Donc, ils sont différents. On doit alors marquer cette différence entre l'offrande et la dîme. Ce sont deux choses différentes. Mais pour ceux qui veulent toujours payer, parce que pour d'autres, c'est devenu comme, je dirais, un rituel. Donc, à chaque fois qu'il ou qu'elle est payée, par n'importe quelle manière, donc, la personne se sent obligée de payer la dîme. Pour ces personnes-là, doivent-ils arrêter ou comment ? Ou bien, ils doivent continuer, bien que nous avons déjà changé de loi ? Voilà. Donc, pour ces personnes qui continuent de donner la dîme, ou soit de payer la dîme, parce qu'on ne payait pas la dîme au temps de Moïse, mais on donnait la dîme, je vais lire un verset. Là, je suis dans Matthieu, chapitre 22, le verset 29. La Bible dit ainsi pour eux. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance des dieux. Donc, ceux qui donnent la dîme, ou ceux qui payent la dîme, et ceux qui demandent la dîme, sont dans l'erreur. Ils ne connaissent ni la puissance des dieux, ni les Écritures. Parce qu'un chrétien ne peut pas payer la dîme. La preuve, on est que Jésus n'a pas demandé la dîme à ses âmes. Aucun disciple de Jésus a payé la dîme. En plus, quand il paye aussi la dîme, ce n'est pas au sens propre, parce que la dîme peut être autant qu'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est lui qui fut la première personne qui a donné la dîme à Messie Sédèque. Mais Abraham a donné la dîme une seule fois toute sa vie. Et en plus, c'était du butin. Des choses qu'il avait ravies pendant la guerre. Une seule fois. Maintenant, aujourd'hui, on donne la dîme chaque fin de mois. Ce qui est déjà faux. Et Moïse, lui, quand il demandait la dîme, la dîme était séparée en quatre catégories. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui payent la dîme, ils payent les dîmes. Quelles sont ces quatre catégories ? Voilà. Nous avons quatre catégories de dîmes. On a d'abord, premièrement, la dîme de la famille. Et nous avons la dîme des pauvres. Et nous avons la dîme des sacrificateurs. Et nous avons la dîme de la dîme. Donc, il y a quatre sortes de dîmes. Alors, aujourd'hui, ceux qui payent la dîme, ils payent quelle sorte de dîme ? C'est ça, la question. Allez en poser. Il faut aller en poser la question. Ils payent quelle sorte de dîme ? Vous payez quelle sorte de dîme ? Voilà, ma sœur, c'est ça. Donc, on est disponible pour les questions. Oui, oui. Lorsque j'ai regardé votre vidéo, vous parlez de la dîme. J'ai vu que vous faisiez circuler des photos des voitures des pasteurs où vous disiez que non, les pasteurs s'enrichissaient derrière les chrétiens. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que la dîme fait partie des... En fait, c'est la dîme qui enrichit les pasteurs. Ou bien on ne doit plus payer, on ne doit plus donner l'offrande à l'Église parce que les pasteurs s'enrichissent derrière nous. Ou comment ? Ils s'enrichissent l'ensemble. Bon, en fait, ça c'est clair. Nous comprenons qu'il y a plusieurs pasteurs qui s'enrichissent derrière les offrandes et les dîmes. Et la preuve est vraiment tangible, c'est clair. Alors, plusieurs pasteurs ont des détails matériels par rapport aux églises qu'ils ouvrent, qui sont malheureusement aujourd'hui des compagnies. Or, la Bible nous confirme dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ainsi. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement et on est aussi gratuitement. Mais malheureusement, ils ne donnent pas gratuitement. C'est eux les pasteurs qui sont enrichissent, qui ont des biens, des matériels. Alors que ceux qui donnent les dîmes, les fidèles sont toujours dans la pauvreté. Et nous comprenons que l'évangile de Jésus ne peut jamais être prêché de cette manière. Les uns s'enrichissent et les autres s'appauvrissent. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Dans l'évangile de Jésus, il faut qu'il y ait le partage égal. Tout le monde doit se sentir à l'aise. C'est ça l'évangile. Alors quand les autres sont dans le bonheur, alors que les fidèles sont là dans le malheur, nous disons que ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus, mais il faut alors l'évangile de leur ventre, de leur poche. Et nous disons que c'est faux et aussi faux. Mais frère Armando, nous savons aussi que chacun doit manger selon le fruit de son travail. Donc, ces hommes de Dieu-là, vous ne trouvez pas qu'ils méritent ce qu'ils ont parce qu'ils ont choisi de sacrifier leur vie à Dieu, de servir l'éternel. Et donc, ne trouvez-vous pas ça normal? Très bien, ma soeur, vous avez bien répondu. Je vais donner un verset biblique parce que nous devons répondre bibliquement afin que les gens sachent ce que nous voulons normalement. Là, je suis dans la Bible toujours. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. La Bible dit ainsi. « Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime, c'est lui qui donne avec joie. » Ah, voilà, c'est clair. Donc, la Bible nous convainc que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais oui, les bergers, pasteurs, evangelistes, prophètes, apôtres, doivent alors recevoir, si possible, avec joie, ce que leur donnent les frères et les sœurs. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Les frères et les sœurs de l'Église peuvent donner, peuvent récompenser par le billet de Dieu. Nous disons que c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais sauf que la manière dont la Bible est demandée aujourd'hui est avec contrainte. On les oblige de payer les dîmes. Un pasteur qui vient de dire que vous devez donner la dîme chaque fin du mois ou chaque fin de la semaine. C'est contre la parole. Selon la parole, la dîme se payait une fois chaque fin de l'année. Et la dîme de l'évite là-bas se donnait. Il y avait des temps pour donner la dîme. Mais aujourd'hui, non, on les oblige. Même pendant les offrandes, il y a des pasteurs qui obligent parce que vous devez donner 100 dollars, 200 dollars, 1000 dollars. Tu ne peux pas donner moins de ça. Donc, on ne peut pas obliger le menton au peuple de Dieu. Non. On doit dire au peuple de Dieu de donner à Dieu. C'est tout. Mais on ne peut pas préciser le menton. Il faut que ça soit 200 dollars. Il faut que ça soit 500. Là, nous disons que c'est le vol. Ça, c'est pas l'évangile. Oui, oui. Lorsqu'ils fixent des prix, là, ça devient du vol. Très bien. Quand ils obligent le menton, nous disons que c'est le vol parce que même Moïse n'avait pas obligé aux enfants d'Israël et les mentons. D'ailleurs, la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme était des choses à moindre. Ce qu'on donnait, c'était des choses à moindre. Maintenant, aujourd'hui, les pasteurs demandent la dîme comme argent. Alors qu'ils nous disent comment la dîme est définie de l'argent. Alors que c'était des fruits de la terre. Qu'ils nous donnent des versets bibliques. Oui. Bon, merci, frère Armando. Je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis accompagnée avec un frère qui aimerait bien vous poser des questions parce qu'il se sent serviteur de Dieu. Si vous êtes bien d'accord, je lui passe le mot. D'accord, merci. Bonjour les frères Armando, évangéliste Elonga. Bonjour, mon bien. Bonjour, je suis évangéliste Elonga. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je viens de vous écouter, mais j'étais un peu déranger un peu. Ok. Quand tu avais dit sur le livre de Matthieu, chapitre 10, que Jésus-Christ a mandaté à ses disciples en disant, et vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement, là vous avez totalement raison. Mais je voulais juste avoir quand même l'idée, qu'est-ce que les apôtres avaient reçu gratuitement? C'était quoi au juste? Merci, le frère évangéliste Elonga. Bien que nous ne nous connaissons pas personnellement, mais nous nous suivons les enseignements des uns les autres. Oui. Et je félicite premièrement tes enseignements. Merci beaucoup. Et Dieu soit avec toi. Merci, mon frère. Amen. Alléluia. Voilà, frère Elonga, Dieu nous a donné l'évangile, la parole, le salut. Le salut est gratuit. Amen. On ne peut jamais demander de l'argent pour le salut. Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais dit que l'Église ne peut pas donner à un serviteur, ne peut pas donner à un homme de Dieu. On peut donner à un homme de Dieu, mais sauf que le but de l'évangile, c'est la gratuité, la grâce. C'est gratuit. Alors, on ne peut pas obliger les enfants de Dieu de payer parce que le salut est gratuit. Merci beaucoup. Là, je suis très d'accord avec vous. Est-ce que je ne peux pas avoir l'idée sur le Galate, chapitre 6, verset 6, par rapport au éclairage de la parole, et puis Malachi, chapitre 3, verset 10 ? Très bien, mon frère. Voilà. Donc, on peut d'abord aller doucement, on va avoir un à un. Ok. On va avoir Galate. Galate 6, 6. Oui. Voilà. Tu veux que je lise où tu veux lire ? Non, vous pouvez lire, ce n'est pas un problème. Ok. Merci, mon frère. Galate 6, 6, la Bible des gars a ainsi. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ok. Par la révélation, ça signifie ? Voilà, très bien. Maintenant, avant que je donne par la révélation, il faut que d'abord, je vous donne encore aussi un verset biblique. D'accord. Parce qu'on ne peut pas conclure toute chose par un seul verset. Merci. On va prendre un autre verset, après je vais répondre. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre, pardon, excusez-moi, je cherche le verset. D'accord, je vous en prie. Voilà. Voilà. Je suis dans, avec l'heure, bien. Voilà. Je suis... Voilà. Excusez-moi, excusez-moi. Je vous en prie, l'homme de Dieu. Ok, venez. Merci, mon frère. Suzanne. Ok. Parce qu'il y a des choses que nous devons expliquer bibliquement beaucoup de gens, peut-être, font... Là, je suis dans Luc. Luc, chapitre 8, le verset 3. Ok. La Bible déclare ainsi. Luc, 8, 3. Jeanne, femme de Susan, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient avec leurs biens. La Bible nous confirme que Jésus était aussi assisté par des personnes importantes de la politique juive. Et on donnait aussi à Jésus leurs biens. Ok. Mais on ne donnait pas tous leurs biens à Jésus. Nous comprenons que Galactie 6, 6. L'apôtre Paul voulait nous dire que celui qui t'enseigne la parole, comme on a dit tout à l'heure, celui qui t'enseigne la parole, on peut lui assister avec tous nos biens. Premièrement, on peut les prendre dans le sens physique et dans le sens spirituel. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous avons aussi les biens spirituels. Nous avons aussi les biens physiques. Il n'y a pas de problème. Alors, on peut donner à un homme de Dieu, comme je venais de dire au barat. Si j'ai deux voitures. Je peux donner une voiture à un homme de Dieu. C'est lui qui m'encadre. Ce n'est pas un problème. Si j'ai peut-être deux semises. Je peux donner une semise à celui qui m'encadre. Ce n'est pas un problème. Par exemple, j'ai deux télévisions. Je peux donner une télévision à celui qui m'encadre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On peut assister les hommes de Dieu par les personnes qui nous encadrons à la parole. Ce n'est pas mauvais. Alors, le mal arrive dans quel niveau? Le mal arrive quand les hommes de Dieu insistent d'avoir quelque chose sur le fidèle? Amen. Amen, évangélique. Ou le problème, ça se retrouve où? Parce que s'il faut parler au terme de l'insistance, là, c'est mauvais. C'est l'un des corétiens, chapitre 1. Ce que tu as dit, c'est ce que vous viens d'empingler sur les des corétiens là. Quand la Bible nous dit, quand tu donnes, il faut donner toujours avec beaucoup de joie. Là, la Bible est claire. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai toujours condamné l'offrande d'Isaac là. Où est l'offrande d'Isaac? L'offrande d'autres soyaux. J'ai toujours dit, il te renaît de dire ça, le métal, Isaac. Donc, ceux qui passaient à la béliété, en un mot, ne les recevez pas. Ne le n'est pas pour votre Isaac. Alors, ce n'est pas mauvais de percevoir quelque chose sur le fidèle? Non, ce n'est pas pour mon vrai. D'accord. Parce que j'ai aussi recevé. Maintenant, ce qui concerne Malachi, chapitre 3, verset 10 là. Parce que la Bible nous dit, portez dans la maison du 13 ans toutes vos dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il s'agit de quelle maison? Il s'agit de quelle maison? À cette époque, par la révélation, c'était le synagogue. Qui était une maison de Dieu. Parce que si vous regardez même la Bible, vous verrez que c'était le roi Salomon qui avait bâti le temple, le synagogue pour l'éternel. Là où il se retrouve à l'arche de Dieu et puis il y avait le dit commandement. Mais Christ, à un moment, il a dit, je n'habiterai pas dans les bâtiments ou dans les maisons construites par les hommes. Ça signifie, il avait dit à Pierre que c'est ce roc que je bâtirai mon église. Donc, le corps de l'homme, ça devient maintenant le temple du Saint-Esprit. C'est là où l'Esprit de Dieu habite maintenant. Ça signifie, la maison de Dieu, ce n'est plus le bâtiment qu'on cherche à construire aujourd'hui pour réunir les gens qui semblent être dans le culte. Mais ça devient maintenant le corps de l'homme qui est devenu le temple par lequel le Christ est considéré. Est-ce que ce temple-là, selon le chapitre 3, verset 10, n'a pas le droit d'avoir quelque chose comme la nourriture à travers la dîme ? C'est un péché ou pas ? Là, c'était ma dernière question. Néhémie. On va prendre Néhémie parce que les gens confondent la maison du trésor. Normalement, Néhémie nous a expliqué la maison du trésor signifie quoi ? Nous sommes dans Néhémie, Néhémie, prénom Néhémie, chapitre 10, le verset 37. Néhémie, chapitre 10, le verset 37. On va un peu expliquer la maison du trésor parce que c'est très important. Néhémie, chapitre 10, le verset 37. Excusez-moi, je cherche. Néhémie, tu veux que je lise ou tu peux lire ? Non, je voudrais que vous lisez, ce n'est pas un problème. Nous, nous cherchons toujours la révélation par l'aide de l'Esprit Saint. Néhémie, merci, mon frère. Néhémie, chapitre 10, le verset 37. La Bible déclare ainsi, apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits, fruits de la terre, du mou de l'huile délivrée, la dîme de notre sol, aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre, que vous cultivez. On peut aussi prendre Néhémie, chapitre 13, le verset 4 à 5. Nous allons comprendre que la maison du trésor était les chambres qui étaient dans le temple de Jésus, dans le temple de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu, comme l'évangéliste l'a dit. Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, ce n'est pas mauvais, comme on a dit, ce n'est pas mauvais de venir donner quelque chose, soutenir l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de venir financièrement soutenir un homme de Dieu pour qu'il avance dans l'œuvre. Ce n'est pas mauvais. Vraiment, ce n'est pas mauvais. Maintenant, nous, nous sommes contre ceux qui prennent ça dans le mauvais côté. C'est ça, mon frère. Là, je suis d'accord avec vous. Le mauvais côté. Là, franchement, je suis d'accord. Les passagers qui sont bien. Là, vraiment, c'était ma préoccupation parce qu'il y a beaucoup de parachités, il y a beaucoup des aventuriers qui sont venus pour faire, pas l'appel aux âmes, mais c'est plus l'appel de fond. Donc là, vraiment, je suis de cœur avec vous. Et je pense qu'à la prochaine, que Dieu nous fera grâce, nous aurons vraiment échangé encore plus. Et je bénis l'éternel pour votre conscience. Merci, le frère Armando. Merci, le frère Armando. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Merci. Merci beaucoup, le frère Armando. Là, vous avez, en fait, c'était imprévu, hein, le frère Ilonga. Donc, je me permets de vous poser la question. Qu'est-ce que vous a motivé à venir nous rejoindre afin qu'on partage ensemble ce que nous venons de partager ? Là-haut, là-haut, on parle de mon maître Jésus-Christ de Nazareth et le roi du monde. Et j'ai toujours été motivé de participer parce que ça fait partie de mon royaume. D'accord. Amen. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. Amen. Donc, si on peut conclure, c'est que c'est bien de payer, c'est bien de soutenir les hommes de Dieu, mais nous soutenons pas ceux qui obligent, ceux qui les prennent comme étant un commerce. Donc, c'est bien ça. Très bien. Oui, oui. Très bien, ma soeur. On peut soutenir les hommes de Dieu. Oui, oui. Parce que Jésus aussi avait été soutenu. Les apôtres ont été soutenus. On a vu même l'histoire d'Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre recevait les choses de ceux qui venaient au temple. Non, on peut soutenir l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais sauf qu'on doit le faire à la lumière des Écritures. C'est ça le problème. D'accord. Alors, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous. Le frère Armando, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, pour moi, c'était un très grand plaisir de partager ce petit moment avec vous. Vous avez répondu clairement à des questions dont je vous ai posées. Vous avez même donné des versets bibliques, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, vous avez une chaîne ou bien une page pour ceux qui voudront beaucoup apprendre de vous concernant les Écritures bibliques. Merci, ma sœur Sarah. Merci aussi l'évangéliste Elonga. Merci à tous ceux qui sont là-bas. Merci également. Au fait, j'ai une chaîne qui s'intitule Vérité sans cesse TV. Là, alors, nous donnons aussi des enseignements. Au moins, merci pour ce partage. Si nous pouvons nous arrêter, il n'y a pas de problème. Je suis disponible pour les questions concernant la parole de Dieu. Et je salue à tous ceux qui nous ont suivis à cette heure-ci. Ceux qui ne sont pas pour ce que nous avons dit. Nous sommes disponibles pour des partages bibliques ou soit des débats bibliques. Nous sommes ici pour l'Église du Seigneur Jégé. Merci beaucoup, le frère Armando. Je sais qu'on va encore vous recevoir parce que nous avons tellement, tellement des sujets à débattre, à discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Merci. Pas de problème, Mme Sarah. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe de Sarah Moulomati. Et à Kappé qui est aussi. C'est lui le patron de la chaîne. Pas de problème. Merci, Mme Sarah. Donc, on fait comme ça. Bonne journée à vous tous. Merci pareillement. Ok. Bye bye. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc, là, c'était le frère Armando Kinanga. Il a laissé ses coordonnées pour ceux qui voudront bien aller le suivre sur sa chaîne afin de beaucoup apprendre sur la parole biblique. Nous avons aussi vu le frère Elonga, qui était l'évangéliste, qui était parmi nous sur ce plateau. Et nous avons eu à passer un très bon moment dans l'Esprit-Saint. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je vous dis merci. Restez scotché sur la chaîne Pissons Premier TV. N'oubliez pas de partager des vidéos. En tout cas, de ma part, je remercie le Seigneur, car c'est grâce à lui que cette émission a eu lieu. Et je remercie aussi Papa et Kibumba, car aujourd'hui, il a joué le rôle du caméraman. En tout cas, merci beaucoup à toi, car c'est grâce à lui que vous me retrouvez devant vos écrans. Merci à ma famille, la famille Kibembe, la famille Kiwobo, la famille Bueso, et à ma grand-mère Mamie, Madiata Esther. Je vous fais des gros bisous à mes deux petits-enfants, Royal et Yoann. Ma petite soeur du cœur, Abondance, mon frère Grady, Krishna. Vous êtes tellement nombreux. En tout cas, des gros bisous à vous et à ma maman spirituelle, Augustine Diabina. Merci. On se retrouve à la prochaine sur Europe, Pissons Premier TV. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501